Psaume 119, versets 1 à 16, page 465 dans les Bibles Esaïe 55. Psaume 119, versets 1 à 16, page 565. Béni sois-tu, ô éternel, enseigne-moi tes statuts, de mes lèvres j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux, je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Bonjour à tous, voilà, c'est le moment est venu de notre petit rendez-vous hebdomadaire. Pour la deuxième fois, nous allons faire l'école du dimanche à travers un petit envoi par internet. J'espère que vous avez tous passé une bonne semaine malgré le confinement. Et nous allons donc pouvoir encore, ce matin encore, parler un petit peu de la parole de Dieu. Alors, pour dimanche dernier, nous avions étudié Jésus qui est notre berger à travers le passage de Jean chapitre 10. Nous avons vu que Jésus se présente comme le bon berger et nous avions vu plusieurs choses que cela voulait dire. Déjà, ça nous rappelle que Jésus est Dieu parce que c'est Dieu qui est le berger d'Israël dans l'Ancien Testament. C'est Dieu qui est notre berger. Donc, Jésus est Dieu. Et nous avons vu aussi que cela voulait dire que Jésus, comme c'est notre berger, comme c'est un bon berger, il prend soin de nous. Il prend soin de nous spirituellement, il prend soin de nos âmes. Et il l'a fait spécialement en mourant pour nous sur la croix. Mais il prend aussi soin de nous matériellement, dans tous nos besoins, jour après jour. Jésus est là, à côté de nous. Et pour nous, c'est quelque chose de très rassurant. C'est quelque chose d'important de savoir que nous ne sommes jamais tout seuls, que Jésus est là avec nous. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer à parler un petit peu sur ce rapport entre Jésus, le bon berger, et nous. Et alors, cette fois-ci, nous allons voir comment nous, qui sommes les brebis du berger, nous devons nous comporter. Dans le chapitre 10 de Jean, Jésus dit qu'il est le berger et que nous, nous sommes ses brebis. Alors déjà, c'est un enseignement, rien que le fait que Jésus parle de nous comme de brebis, comme de moutons. Jésus n'a pas dit que nous sommes une meute de loups. Les loups, ce sont des animaux forts, agressifs. Mais ce n'est pas à ça que Jésus nous a comparés. Jésus ne nous a pas non plus comparés à un troupeau de buffles. Le buffle, c'est un animal qui est végétarien, donc ce n'est pas un prédateur comme le loup. Mais c'est aussi un animal extrêmement fort, extrêmement puissant, qui n'a pas beaucoup d'ennie. Jésus, il a choisi de nous comparer à des brebis, à des moutons. Et le mouton, c'est un animal qui est plutôt fragile. En fait, c'est un animal qui ne vit pas tout seul dans la nature. Le mouton, il n'y a pas de troupeau de moutons sauvages. Enfin, il y a des mouflons qui sont un peu comme les moutons, mais ce n'est pas vraiment le même animal que le mouton. Le mouton, c'est un animal fragile. Il n'est pas capable de se défendre tout seul. Il a besoin d'être protégé par un berger. Le mouton, ce n'est pas non plus un animal extrêmement intelligent. Le mouton, il a la réputation de suivre un peu bêtement les autres moutons. Quand le troupeau part dans une direction, tout le monde part dans la même direction sans trop réfléchir. Le mouton, c'est aussi un animal qui vit en groupe. Et ça, c'est important parce que ça montre qu'en tant que chrétien, on n'est pas fait pour vivre tout seul. Il faut qu'on vive ensemble. C'est pour ça qu'on a une église à laquelle on va régulièrement. Bon, alors, ce moment, actuellement, c'est un peu particulier. On est obligé d'être un peu séparé. Mais c'est aussi pour ça que c'est difficile. C'est parce qu'on n'est pas fait pour vivre tout seul. En tant que chrétien, on est fait pour vivre ensemble dans l'église. Donc, je disais que le mouton, il a tendance à suivre le troupeau sans trop réfléchir. Mais Jésus, il dit quelque chose d'important aussi dans ce passage de Jean X. Il dit que la brebis, elle doit suivre le berger et elle doit connaître la voie de son berger. Elle doit reconnaître la voie de son berger pour savoir qui elle doit suivre. Et on va le voir dans une deuxième petite lecture de nouveau dans Jean X. Jean X, versets 3 à 5, page 816 dans les Bibles, Esaïe 55. Le berger appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elle. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voie. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voie des étrangers. Dans ce passage que nous venons de lire, Jésus dit donc que les brebis connaissent la voie du berger. Elles connaissent la voie de Jésus et elles ne suivent pas quelqu'un d'autre. Alors maintenant, ça pose une grande question. Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître la voie de notre berger, la voie de Jésus ? Alors déjà, comment est-ce que Jésus nous parle ? Comment est-ce qu'on entend la voie de Jésus ? Alors évidemment, Jésus peut, s'il veut, nous parler directement dans un rêve, dans une vision. Mais ce n'est vraiment pas courant. C'est quelque chose de très 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 exceptionnel. L'immense majorité des chrétiens n'ont jamais entendu la voie de Jésus qui leur parlait directement. Donc comment est-ce que Jésus nous parle ? Et bien Jésus, il nous parle par la Bible. Par la Bible qui est sa parole. La Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est la parole de Dieu. C'est d'ailleurs souvent comme ça qu'on l'appelle. Et donc, si on veut apprendre à connaître la voie de notre berger, la voie de Jésus, il faut apprendre à connaître notre Bible. Et pour ça, il n'y a pas de secret. Il faut la lire. Il faut la lire entièrement. Alors évidemment, pas d'un seul coup. Les Bibles, c'est un gros livre. C'est long. Mais si on la lit régulièrement, on apprendra à reconnaître la voie de Jésus. Plus on connaîtra la Bible, plus on connaîtra la voie de notre Dieu. Et plus on sera capable de comprendre si ce qu'on nous dit, parce qu'il y a toutes sortes de gens qui parlent, qui parlent dans la rue, nos amis, sur Internet. On peut voir des tas de vidéos, entendre des choses sur YouTube ou ailleurs. Et des gens qui, parfois, parlent en disant que c'est la parole de Dieu. Et pour savoir si c'est vrai ou pas, il faut connaître la Bible. La Bible, c'est le livre le plus important du monde. Et elle est entièrement importante. C'est ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée, qui était un de ses disciples, un des jeunes chrétiens qu'il avait formé. Et on va lire dans ce que l'apôtre Paul avait dit. 2 Timothée 3, versets 14 à 17, page 908 dans les Bibles, Esaïe 55. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Dans ce passage, on voit à quel point l'apôtre Paul, qui n'était pas n'importe qui, c'était quelqu'un qui avait entendu Jésus lui parler directement, c'était quelqu'un qui avait des visions. Souvent, l'apôtre Paul a eu des visions. Mais ce qu'il dit, c'est que c'est la parole de Dieu, c'est l'écriture qui est importante, qui est inspirée par Dieu. Et ça nous montre à quel point il est important que nous aussi, nous connaissions la Bible. Chacun, chaque jour, il faut que nous lisions notre Bible. On ne peut pas se contenter de ce qu'on entend à l'Église. On va à l'Église une fois, deux fois par semaine. On entend quelques passages qui sont lus. Mais ça ne nous permet pas de connaître toute la Bible. Pour connaître toute la Bible, il faut la lire tout seul, chacun pour soi. Alors, on est dans une période où on est confiné à la maison. Eh bien, ça peut être une bonne occasion pour prendre l'habitude de lire la Bible tous les jours. Vous êtes encore jeune, c'est vrai, mais vous n'êtes plus non plus des tout petits enfants. Vous savez lire et vous êtes tout à fait capable de prendre du temps chaque jour pour prendre votre Bible et lire un petit passage. Alors, évidemment, il y a des passages qui sont plus ou moins faciles à lire. Actuellement, on est en train d'étudier ensemble la vie de Jésus, les évangiles, et vous pouvez lire les évangiles sans attendre spécialement qu'on les ait étudiés ensemble à l'école du dimanche. Vous pouvez aussi lire toutes les histoires qu'il y a dans l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de choses qui sont assez faciles à comprendre parce que c'est l'histoire de l'humanité, tout simplement. La Genèse, comment Dieu a créé le monde, et puis toutes les suites, tout ce qui est arrivé pour qu'on en soit jusqu'à ce qu'on en arrive là où on en est actuellement. Donc voilà, pendant cette semaine qui commence, je vous encourage à prendre l'habitude de lire votre Bible tous les jours. C'est aussi une occasion que ce confinement, c'est une occasion que Dieu nous donne pour cela, pour apprendre à lire sa parole. Bonne semaine à tous, bon courage pour tout ce que vous avez à faire, pour cette période de confinement qui est parfois difficile à vivre, que le Seigneur vous garde tous, aussi avec toutes vos familles. Au revoir.